salut mes petits loulous est ce que tu as vu la pannule du seigneur il n'y en a pas 36 000 comme ça sur terre il y en a juste un million et demi d'exemplaires mais à part ça il en reste combien ? Faut plus beaucoup, on prend des rôles encore Salut à tous c'est Mister WZK j'espère que vous allez bien je suis avec notre cher compagnon Alex bien le bonjour tu as des voitures ici mon pote c'est chiant toujours la description de la chaîne en description la chaîne de Alex en description n'hésitez pas à les checker aujourd'hui présentation d'un C15 un litre 1 essence the first let's go c'est parti et bien écoutez on va reprendre les petites notes on va commencer par son histoire et bien écoutez cette voiture a été produite en 1284 c'est la voiture la plus rentable chez Citroën en même temps elle s'est vendue à je sais pas combien d'exemplaires le problème de ça c'est que les stats sont très peu fiables vu qu'il y en a eu tellement de vendus et il en reste tellement peu aujourd'hui enfin il en reste mais déroulant ouais très peu parce que le contrôle technique n'est pas valable sans toutes et celle là est ce qu'elle l'a est ce que ce que la c'est oui celle là elle en contre visite c'est à dire que l'âme ne sont trop là c'est une déclinaison de la citroën ou visa non alors pas la carte blanquer j'aurais voulu faire un petit truc stylé mais ça la citroën visa c'est la même chose de façon la calandre c'est la même chose c'est juste l'arrière que complètement différent comme d'ailleurs c'est une citadine et là le c15 qui est venu un tout petit peu après la visa mais c'est vraiment la version utilitaire c'est qu'on connaît la version utilitaire tout simplement donc elle a 170 mille bornes mais écoutez roule très bien ça démarre nickel c'est la phase une en essence et c'est la première le problème c'est que ça fait que 55 chevaux attend tout vient de brûler en fait putain renseigneur c'est de l'auto ça ça craint rien ça doit quelque part par l'antiété c'était non ah non mais que je dois les câbles électroits ok je vais ouvrir ah donc on est sur un moteur transversal 4 cylindres on est sur du 11000 11000 1124 cm3 donc c'est pour ça la dénomination 1 litre un refroidissement liquide plus à air pas de fuite au niveau du joint de culasse au niveau du couvre culasse vraiment le truc pour son âge enfin le truc pendant le c15 du seigneur il était nickel pro que l'on est vraiment sur la fabrication citroën des années 90 ça veut dire c'est de la mécanique facile à l'utiliser de réservant mais tu irais partout c'est ce que je résume pas bien parce que mais j'ai rien à ajouter ouais c'est le seul petit point parce que toi il marche bien de ton côté je me trompe pas alors celui-là mon copain on est sur une boîte 4 donc j'embraye première deuxième troisième quatrième une marche arrière à droite la marche arrière bien la chercher la marche arrière parce qu'elle est presque trompe avec la 4 tu peux tromper surtout qu'il n'y a pas d'indicateur sur le pommeau si tu veux il ya moi j'adore il n'y a pas grand chose à dire que c'est qui arrive mais elle est elle est atypique cette voiture c'est être la voiture la plus simple pour n'importe qui à n'importe quel moment n'importe où demain quelqu'un qui ne sait pas conduire il prend ses 15 c'est le conduire le fameux ou alors ça grasse un petit peu c'est bon en longueur ici déjà on peut mettre 1 mètre 63 mais déjà en fait il était meilleur que ses concurrents par exemple il y avait le renaud express qui était sorti dans les mêmes années et qui avait à peu près la même gueule et sur tous les points c'était le meilleur à l'époque que ce soit dans la maniabilité dans la longueur dans l'espace de stockage parce qu'on a quand même 2670 litres en fait c'est un véhicule qui est quand même grand et qui a une bonne ergonomie voilà en fait il est vachement bien conçu tu peux pas ce que tu veux de toute façon c'est un c15 qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que demande le peuple ce petit c15 on va en faire une note dinguerie moi je vous le dis on va l'aménager ça va être un camping paradis le truc ah bah il va être propre il va sentir bon on a dit quand même qu'il a nous le c15 il est à quoi il a nous quand même le c15 ah oui bah bien sûr ah oui on l'a acheté bien sûr donc il va faire un projet c'est comme le phaseur je vous invite à aller voir la vidéo du phaseur là en ce moment il va y avoir plein de nouveautés sur la chaîne de façon que ce soit dans l'automobile ou dans la moto j'espère que ça va vous plaire j'espère que vous allez bien kiffer j'espère que vous allez un maximum vous abonner bon nous voilà enfin à bord de ce magnifique c15 qui marche par vitesse allurissante alors déjà le premier truc qu'on peut noter c'est les suspensions de ses membres alors les suspensions pour en parler direct et bah c'est un peu ferme c'est à dire qu'on vit un peu la route quoi si on peut se permettre mais regardez moi cet intérieur comment il est neuf si on peut se permettre tout est beau tout est propre les plastiques sont nickel on va pas se mentir c'est pas très beau mais je trouve que ça va charme et puis c'est une petite odeur c'est une main on sait qu'il y a il y a beaucoup pas puissant moi je trouve que ça marche bien quand même faut savoir que en fait ça freine pas du tout donc la voilà je ferai là je ferai là je suis à l'arrêt je passe et je réccelle à l'enseigneur et juste avant j'aimerais bien savoir ce que tu en penses de ton ressenti de la conduite et bien écoutez moi je trouve ça vraiment très agréable car déjà dans l'assise en tout cas on est vraiment bien installé c'est agréable en fait on se croit dans le fauteuil de mémé devant la petite télé tu sais avec ta grand-mère ou ton grand-père putain mais c'est confortable il y a juste le volant quand on tourne il a tendance à vachement revenir ouais c'est une direction qui n'est pas assistée du tout voilà c'est une direction non assistée un petit accélérations 60 70 la troisième qui passe 80 un don donc je suis pas de doute la fois c'est pas ça c'est pas violent alors voilà ça ce qui est bien par contre ou là ça va pas passer en face mais c'est fait pour oh là là c'est bon que ça filme en fait c'est que je suis proche mon copain ah oui je suis proche on ne fait pas la nettoye tu sais ah bon en tant qu'il y a mon soleil mon vieux le temps qu'est ce que tu fais mon copain ouais mon copain tu profites de la vue ah bah j'avais pas le dixiste ah tu mets la tienne un peu j'crois que tu as un petit léveil qui est à ta place là un gros chaudien par contre oh mon seigneur voilà il est pas trop bien ce C15 pas besoin de l'expliquer ça roule tout seul attention c'est vrai que t'es bien dedans ah ouais vraiment bien parce qu'au bout de la route ailleurs en vrai il est utilitaire c'est vrai qu'il est haigule le sanglier qui était à l'arrière et qui était décédé il me devait de bien la dernière route vers le paradis était la meilleure le mec qu'est ce qu'il fait mec on est... tu me demandais... ouais ouais enfin je me demande d'ailleurs mon seigneur tu devrais euh... euh... t'allonger 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 on va t'en trouver t'allonger et puis bon appareur à vous